L'aventure de Z-Web a démarré en mai 2014, c'est une création pure d'entreprise qui est partie de zéro. On a commencé l'hébergement au sein de la pépinière sur la zone aéroportuaire à l'aéroport de Déol. Et à la suite de quoi, on s'est entouré de différents partenaires pour lancer l'aventure, donc partenaires financiers, notamment avec le Crédit Agricole dans le cadre du pré-fil, donc le fonds d'investissement local à hauteur de 7600 euros à taux zéro sur quatre ans, et de prêts complémentaires, ce qui nous a permis d'avoir déjà et d'asseoir une trésorerie de départ pour lancer l'activité. Les domaines de compétences de Z-Web sont considérés comme une agence globale sur le web et sur le print. Alors, on accompagne nos clients dès la base pour ceux qui n'ont pas d'identité graphique et de logo, ce qui est un point très important pour les entreprises d'avoir une identité visuelle aujourd'hui. C'est la base et ce qui va nous permettre, via la charte graphique, de décliner les différents supports. Donc après, on décline généralement les supports, ce qu'on appelle print, donc c'est lié aux graphistes, donc cartes de visite, plaquettes, flyers, pochettes à rabat. On peut gérer les impressions avec des partenaires locaux, bien entendu. Et à la suite de quoi, on décline les outils digitaux, donc site internet, donc site vitrine, site e-commerce. Le référencement Google, ça va de soi, qui fait partie des critères de visibilité et très demandé de par les entreprises aujourd'hui. L'animation des réseaux sociaux, donc notamment Facebook et Instagram, qui est toujours en vogue. Et on en revient à l'aspect vidéo, reportage photo vidéo et la gestion des avis clients. Pour aussitôt Azeweb, à ce jour en 2019, dans les grandes lignes, j'ai pu embaucher mon premier collaborateur au bout de deux ans en 2016. Mon deuxième collaborateur au bout de trois ans. Dès janvier 2017, on a pu acquérir des nouveaux locaux en propre en centre-ville à Châteauroux, ce qui nous permet d'avoir maintenant une grande surface avec différents bureaux, salles de réunion, sur un volume de 150 mètres carrés, et donc d'avoir des perspectives toujours continuelles de consolider, renforcer et embaucher des futurs collaborateurs. On a lancé deux marques nationales également au courant de l'année 2017, qui sont 36second.com, qui est une marque dédiée sur les clips mini-vidéos pour les réseaux sociaux, notamment, et présentation sur les sites internet. Et ruydesfans.com, qui est une marque aussi dédiée sur l'animation des pages Facebook des entreprises et la gestion des avis clients. Parce que là, aujourd'hui, on considère que ces deux principaux produits, vidéo et e-réputation, font partie des points forts et très demandés de la part de l'entreprise. Nous travaillons aujourd'hui avec des micro-entrepreneurs qui commencent leur activité avec un petit budget et qui demandent une première visibilité. Ensuite, majoritairement, notre clientèle et les TPE, PME, ça va de soi, tout domaine d'activité, pour terminer également sur un volet de collectivité publique, pour les mairies, offices de tourisme et bien d'autres. Donc, les perspectives d'évolution pour notre agence OZWeb, ça va être bien sûr de consolider et de conforter actuellement la base, c'est-à-dire création d'emplois, développement de partenariats, et voir avec Châteauroux, les futurs projets qui sont incessamment sortis de terre, le village Baïsé avec le Crédit Agricole et la Cité du Numérique. Donc, effectivement, il y aura sans doute des interactions qui seront possibles par rapport à nos domaines de compétences et mettre en phase. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada